Hello, hello ! Tu cherches des marques pas très chères ou efficaces, mais en fait dont personne ne parle ou alors très peu, et bien bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler donc du maquillage que j'utilise et que j'aime beaucoup et que je trouve totalement sous-côté. Personne n'en parle, mais pourquoi elles sont trop bien ces marques et ces produits aussi ? Allez, c'est parti, on va commencer. Donc je vais faire une full face avec tous les produits que j'utilise notamment au quotidien, alors je n'utilise pas toujours les mêmes, mais j'aime bien changer. Et c'est des produits généralement que j'ai reçus gratuitement, puisque je vous rappelle je suis créatrice de contenu sur Instagram, TikTok et Facebook. Et donc du coup à ce titre là je reçois beaucoup de produits gratuitement dans le cadre de collaboration. Donc c'est parti, je vous montre ça tout de suite et il y a certains produits que j'ai acheté moi-même. Alors en premier on va passer par la base, la base de teint. Alors ça c'est une marque dont on ne parle pas assez, c'est la marque Amish, qui est une marque qui est en fait coréenne, qui propose notamment du skincare. Et donc là en fait on a une base qui est la donc Artless Glow Base, qui a un SPF 50+, et du coup c'est vachement bien. Et donc on y va tout de suite, sachant que moi je me maquille, que quand j'ai terminé du coup ma morning routine, et que j'ai terminé notamment par ma crème solaire indice 50+, tout le temps. Donc là je vais rajouter une petite base, voilà c'est super parce qu'elle a un indice 50+, mais si je n'en avais pas eu, c'était pas grave parce qu'elle est vachement bien quand même. Elle est assez glowy et ce que j'aime c'est qu'elle n'a pas du tout de fini gras ou quoi que ce soit. Elle est glowy mais ça ne fait pas non plus boule à facettes et ça j'aime beaucoup. Voilà. Je vous rappelle, je ne compte absolument pas sur la protection solaire de cette base pour protéger ma peau toute la journée, absolument pas. Voilà, c'est juste, il y en a tant mieux, il n'y en a pas tant pis. Ensuite, donc c'est parti pour le fond de teint. Donc il s'agit du MB Milano. MB Milano c'est une marque dont on ne parle pas assez je trouve, c'est trop dommage, il s'en vente notamment chez Nocibe. Le fond de teint ça coûte moins de 10 euros, donc c'est vraiment accessible. Donc celui-là je l'ai bientôt terminé, j'en ai un autre aussi que j'utilise. Donc celui-ci c'est le Love Skin Foundation et dedans il y a notamment de l'extrait de grenade et de l'acide hyaluronique. Donc ce qui est bien du coup parce qu'on a une hydratation, on va dire, on continue toute la journée, on n'a pas du tout d'effet cakey puisqu'il ne va pas du tout marquer les zones de sécheresse. Et ça c'est vachement bien. Je ne suis pas trop concernée par les zones de sécheresse puisque j'ai la peau plutôt mixte, à tendance grasse. Voilà. Mais ce n'est pas pour autant non plus que je vais avoir la peau plus grasse qu'avec un autre fond de teint. Mais en tout cas, je vous le conseille, il est vraiment top. Et j'en ai un autre aussi qui est le So Velvet que j'ai bientôt fini également. Et en fait, ces produits-là, je vous les avais fait gagner sur Instagram et vous m'avez dit qu'ils étaient vraiment sympas. Voilà. Alors le packaging, il n'est pas fou, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais au bout d'un moment, il faut voir ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut des produits efficaces avec un packaging pas dingue mais du coup pas forcément très esthétique et instagramable ? Bon, ça je vous laisse d'autres opinions. Bon, honnêtement, je m'en fiche un peu du moment que le produit est top, ça me va très bien. Donc je vais en mettre. Donc là, il est quasiment fini. Voilà, hop. Donc j'en mets sur mon visage. Je crois que là, vous allez le retrouver dans les produits terminés, celui-ci. Ah, c'est dommage, j'avais vraiment bien apprécié celui-là. Bon, après, il y a tellement de produits à tester et tellement de pépites aussi que j'ai découvert récemment. Donc c'est pas grave de le terminer, tant pis. Après, un autre produit qui est souvent sous-côté, c'est le Beauty Blender. Mais le Beauty Blender de où ? De SHEIN. Puisque moi, avant, j'ai toujours acheté les Beauty Blender chez Beauty Blender, mais ça goûtait une blinde. Voilà, la marque, ça coûte très cher. Bon, par contre, ils sont hyper efficaces. Alors moi, ce que j'aime chez les Beauty Blender, c'est notamment qu'ils soient mous, qu'ils ne boivent pas toute la matière, sinon ça ne sert à rien. Et qu'on puisse vraiment bien manipuler et qu'ils soient faciles à nettoyer. Donc celui-là, je le nettoie, dès que j'ai terminé, je le nettoie avec un savon liquide de Marseille. Je mets trois pompes dessus, je le malaxe et voilà. Et ça, je fais ça tous les jours. Et du coup, comme ça, il est toujours propre. Et franchement, celui-là, il est génial. De bas, c'est des petites fraises, mais j'ai perdu la queue de la fraise. Donc vous voyez ce fond de teint, comme il est joli, hop, j'ai un teint beaucoup plus unifié. Et franchement, il est trop beau, quoi. Et on n'en parle jamais de MB Milano, mais pourquoi ? Il faut en parler, elle est super, cette marque. Alors, hop, vous voyez. Bon, je fais grosso modo, c'est vraiment pour vous montrer les produits. Oui, hop. Là, c'est plutôt pas mal. Là, c'est bon. Ensuite, on va passer à une autre marque dont on ne parle jamais. Bon, sauf moi, j'en ai déjà parlé quelques fois. C'est la marque Note Cosmetic. Et donc là, je vais utiliser leur anti-cerne. Voilà. Et cette marque-là, je l'avais vue notamment sur Look Fantastic. Alors, ils ne font pas que des produits teints, ils font également des palettes de maquillage. Je vous avais déjà aussi fait gagner des produits de la marque sur mon compte Insta. Voilà, donc là, hop, il est trop bien, celui-là. Mais en plus, ça coûte pas cher du tout. C'est encore moins de 10 euros. Et celui-là, mais il est vraiment sous-coté. On n'en parle jamais de cet anti-cerne. Il est trop bien. Je ne comprends pas pourquoi, c'est dommage. Bon, voilà. Donc, je l'ai bientôt fini aussi. Je suis un petit peu triste, mais bon, je ne vais pas pleurer puisque j'ai encore plein de produits en backup. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc là, pareil, je l'applique avec mon Beauty Blender. Voilà. Et voilà. Vous me direz si vous, vous avez aussi des produits sous-cotés que vous utilisez au quotidien et que vous adorez. Hop. Bon, maintenant, on va passer à la fixation du teint. Alors, en ce moment, j'ai ressorti un produit pareil, dont on n'entend jamais parler. Enfin, cette marque-là, je trouve, on en parle très peu. C'est la marque française Nat Origin. Et là, en fait, il s'agit d'un fond de teint poudre. Bon, moi, les poudres comme ça, j'aime bien les appliquer au Beauty Blender et plutôt justement pour fixer mon fond de teint. Et uniquement sur la zone T. Donc, j'en prends un petit peu. Alors, c'est un fond de teint, donc du coup, forcément, il est teinté. Mais bon, ça ne va pas du tout. Et en fait, ce que je vais faire, je vais prendre mon Beauty Blender. Je vais presser comme ça la matière. Hop. Donc, j'en ai là. Et après, je vais juste l'appliquer vraiment sur ma zone T. Et voilà. Voilà. Le teint est plutôt pas mal, je trouve. Donc, ça, c'est un teint que je peux faire au quotidien. On va continuer de réchauffer tout ça, notamment avec le bronzer. Donc, le bronzer, je vais utiliser encore une marque dont on ne parle pas souvent, mais dont je parle régulièrement plutôt en skin care. C'est la marque française Éclaé. Voilà. Et Éclaé fait pas mal de choses. Et là, il s'agit du teint merveilleux en poudre compacte. Donc là, en fait, c'est un... Alors, ils disent que c'est une poudre illuminatrice, un hall lumineux et naturel, effématifiant. Bon, on ne va pas se mettre ça en poudre. Il ne faut pas déconner non plus parce que là, c'est marron. Limite orange. Donc, non, 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 non. Par contre, on peut tout à fait l'appliquer en bronzer. C'est ce qu'on va faire maintenant. C'est ce que je vais faire maintenant. Donc, hop, j'en prends un peu sur un pinceau comme ça. Et je vais juste l'appliquer comme ça pour diffuser. Vous voyez, tout de suite, il est hyper pigmenté. Eh bien, ça, on n'en parle pas assez, je trouve. Mais quel dommage. Hop. Après, je prends un pinceau un peu plus biseauté et je vais vraiment diffuser comme ça la matière. J'en prélève un chouïa pour vraiment faire la racine. Hop. Et également un petit peu ici pour faire un léger contouring. Voilà. Comme ça, c'est pas mal. Hop. Je vais faire mon contouring du nez également. Donc, pour le nez, je vais utiliser pour faire le contouring une petite palette de Sleek. Sleek aussi, on n'en parle pas assez, c'est vachement bien, c'est dommage. Donc là, c'était un duo que j'avais chopé il y a très longtemps à Sephora. Et je l'adore en fait, ce bronzer. Il est vraiment cool. Et donc là, je vais vraiment juste faire le nez. Tac. Voilà qui est fait. Maintenant, je vais juste un tout petit peu estomper. Enfin, blender on va dire un peu. Voilà qui est plutôt pas mal. Allez, on continue le teint. Maintenant, on va passer au blush. Alors, le blush, j'ai deux chouchous de marque totalement sous-côté. Il y a encore notes cosmétiques. Ah, oui. Donc ça, en fait, on nous dit que c'est des gouttes d'highlighter. Mais bon, quand vous allez voir à quoi ça ressemble, en effet, ça a un côté très highlight, mais également un côté blush, je trouve. Mais qui ne fait pas du tout bout la facette, qui est super beau. Et je me tâte aussi à utiliser ce blush-là de Dr. Pierrico. Mais pareil, Dr. Pierrico, ils ont des pépites en maquillage, notamment un sérum de teint, mais qui est génial. Mais personne n'en parle. Mais pourquoi ? Il n'y a pas que les grandes marques de parfumeurs. Mince. Alors, j'ai envie d'utiliser celui-là, parce que je l'aime beaucoup. Alors, le petit truc, il n'est pas forcément pratique, le petit embout, mais bon. Donc là, j'en mets ici. J'en mets un petit peu là également. Et ensuite, je vais utiliser juste mon petit Beauty Blender pour l'appliquer. Je tapote juste. Regardez, regardez-moi ça, comme c'est beau. Ce n'est pas trop joli ? Je ne sais pas si vous le voyez. Oui, vous le voyez très bien. Ça fait un joli côté highlight. Donc là, juste en fait, je le fond. Et ensuite, je vais prendre un pinceau à blush. Pinceau blush, s'il vous plaît. Oui, ici. Et je vais ensuite un petit peu diffuser le produit, vraiment le blindant. Et voilà. Est-ce que ce n'est pas trop joli ? Mais c'est trop beau. Enfin, moi, j'adore. Bon, après, chacun son avis. Mais moi, j'aime beaucoup. Voilà. Trop beau. J'aime trop. Comme ça, au moins, ça fait deux en un. On a le blush et on a l'highlight. C'est super. On continue dans les marques sous-cotés de maquillage. Alors, celle-ci, elle est sous-cotée, mais elle n'est pas forcément donnée non plus. C'est la marque Madara, qui est une marque de skin care et de maquillage espagnol. Donc, ça ressemble à ça, ce dont je vais vous parler. Je l'ai déjà présenté plusieurs fois. Moi, ça fait plus d'un an que je l'ai, ce produit-là. Alors, on nous dit que c'est une pommade à sourcils. La teinte, c'est la numéro 20. Je ne sais plus du tout à quoi ça correspond. Mais bon, c'est la teinte 20. C'est donc certifié EcoCert. Et en fait, c'est notamment en vente sur le site Newbox. Newbox collabore avec eux. Et vous avez mon lien d'affiliation qui sera en barre d'infos avec le lien du produit. Du coup, si ça vous intéresse, sachez que si vous commandez, j'aurai une petite commission dessus. Et également, si vous commandez à partir de 49 euros d'achat, vous avez moins 3 euros avec le code ÈVE. Voilà, au cas où je le place. Si ça vous intéresse, c'est donnant, donnant. Alors, la pommade, j'en suis loin, 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 loin de l'avoir terminée. Et elle est géniale. Si vous n'êtes pas doué en sourcils, mais ça, c'est trop pratique. En fait, il suffit d'en prélever vraiment très peu avec... Alors là, j'ai un crayon tout simple que j'avais eu avec Wonder 2. Pareil, c'était une marque hyper sous-côté de maquillage qui était trop bien, Wonder 2 Cosmetics. Donc, j'ai juste à en prélever un petit peu, comme ça. Je vais brosser en même temps mes sourcils. Bon, alors, je n'ai pas des sourcils très fournis, mais ils sont comme ça naturellement, en fait. Donc là, je prends mon embout et hop. En fait, c'est hyper rapide. Je passe un coup dessus. Voilà, tout de suite, vous voyez le résultat, c'est hyper bien pigmenté. Je vais faire l'autre oeil, du coup. En fait, je me sers de la largeur de mon pinceau pour faire le gabarit de ma largeur de sourcils. Alors, bon, ce n'est pas forcément... Ce n'est pas adapté à tout le monde, mais moi, ça me va bien. Et je le redis, ce n'est pas parce que ça va me plaire à moi que ça va forcément vous plaire à vous. Là, en maquillage, enfin, même en tout, chacun fait comme il a envie. Du moment où vous êtes contente, que vous êtes content, que vous vous trouvez bien, et bien, écoutez, c'est le principal. Après, ce qu'ils disent les autres, on s'en tamponne. Il y a toujours un sourcil qui est plus compliqué à faire que l'autre. Moi, c'est le gauche. Bon, voilà, on va baser 100 ans sur les sourcils. Ça ira bien. Je redonne un petit coup de goupillon au niveau de la tête. Et voilà, moi, ça me va. C'est bon. Go ! On continue avec, du coup, les yeux. Donc, pour les yeux, on va faire quelque chose de simple, rapide. On n'a pas le temps. Donc, le primer, le You Are Cosmetic. Voilà, ça, ça coûte que dalle. Ça coûte 1 euro. Voilà, je l'ai bientôt fini. Oui, il n'y a pas que la Pilewiz, de base. Il y a également des petites marques qui fonctionnent très bien. Donc là, je ne m'embête pas. J'en mets comme ça deux traits. Et hop, là, je reprends mon Beauty Blender. Et je vais juste l'appeler comme ça. Et voilà. Donc, là, je vais prendre aussi une marque dont on parle très peu en maquillage. C'est la marque Sense. Sense qu'on retrouve notamment en ligne sur Amazon. On retrouve également en magasin. Alors, il y a beaucoup de masques, en fait. Des masques ou des produits skincare de la marque Sense. qu'on va retrouver chez Jiffy, chez Ziman, chez La Foirefouille. Enfin, dans plein, plein de magasins. J'en vois très souvent. Je suis bien mince alors, même à Carrefour. Mais le make-up, on en parle très peu. Et c'est dommage. Alors là, c'est la marque qui me l'a envoyé. Mais cette palette, elle est trop belle. Ça s'appelle Silavi. Alors là, comme ça, à première vue, je m'étais dit, ouais, c'est pas ouf. Enfin, ouais, je ne me roule pas par terre. Voilà, ce n'est pas une palette Too Faced. Mais bon, quoi qu'il en soit, elle est vachement bien. Et elle est super bien pigmentée. Et les fards ne bougent pas. Donc, moi, c'est ce que je demande. Je ne veux pas que les fards bougent dans la journée. Voilà. Et donc, allons-y. Je vous montre ça tout de suite, ce que ça va donner. Donc, je vais commencer par ce fard-là. Qui est un fard un peu beige-orangé. Donc, parfait pour faire en gros le creux de paupière. Voilà, j'ai un poil qui dépasse. Quelle horreur. Je n'aime pas ça du tout quand les sourcils ne sont pas nets. Donc, voilà, je l'étale comme ça. Vous voyez, impeccable. Il n'y a pas de chute. C'est pigmenté. Voilà, pour cette aigle-là, je fais l'autre. Voilà, c'est à peu près pareil sur les deux yeux. Tout de suite, vous voyez, ça a vraiment une très belle couleur. C'est bien, bien, bien pigmenté. Ensuite, je vais mettre au doigt cette magnifique couleur qui est un espèce de marron doré. C'est celui-là qui est trop, trop beau. Il est magnifique. Donc, je le prélève au doigt, puisque au doigt, ça permet de chauffer, en fait, la matière. Et la matière de ces fards, elle est un petit peu, j'allais dire, molle. Ce n'est pas des fards qui sont secs, sauf les mats. Mais les brillants, c'est des fards un petit peu, ah, comme on dit, enfin, mou. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, ce n'est pas tout sec. Bon, je ne trouve plus le terme, mince. Donc, regardez, hop, waouh, trop beau. Donc, j'en mets au doigt, tranquillement. Je reprends un petit peu. Voilà, je garde le creux interne libre. Je fais pareil de l'autre côté. Voilà, on est plutôt bien aussi. Pour le coin interne, je vais prendre un petit pinceau. Et dessus, j'ai envie de prendre une teinte un peu plus claire, à savoir celui-ci qui est plutôt pas mal, une espèce de gris lavande. Voilà, je peux avoir une petite pointe de lumière. Mais franchement, il est trop beau, quoi. Waouh, j'adore. Parfait. Je vais juste faire aussi, sous l'œil, je vais utiliser... Non, attendez, je n'ai pas terminé. Que je ne m'emballe pas, je vais mettre, du coup, un phare neutre entre mon sourcil et ma paupière mobile. Je vais utiliser celui-ci. C'est un beige dont il faudrait tous avoir dans sa trousse de make-up. Ce blush, il est trop beau, j'adore. Ensuite, parlons d'une autre marque sous-côté, en termes d'œil. D'œil et de skin care, pour les yeux sensibles notamment. Je n'ai pas forcément les yeux sensibles, mais certains d'entre vous les ont. Et en fait, il s'agit de la marque Eye Care Cosmetic. Eye Care Cosmetic, c'est une marque hyper sous-côtée. Alors, j'avoue que les packagings, ils ne sont pas ouf du tout. Limite, un peu vieillot. Mais les produits sont géniaux et ils ne coûtent pas cher. Et ça, c'est plutôt important de le souligner. Je vais prendre une petite couleur un peu sympa, un petit turquoise, en fait, qui est très jolie. Je vais juste le mettre en ras de cil. Voilà, je ne mets pas tout dans ma muqueuse, je le mets vraiment en ras de cil. Voilà. Et maintenant, on va passer à l'eyeliner, parce que moi, j'adore l'eyeliner. Et pareil, un hyper sous-côté, c'est la marque We Makeup, qui n'est pas chère du tout. Je crois que l'eyeliner, il est à 4 euros. Ça ressemble à ça. Le packaging est super beau. Et ils font aussi des glosses, mais géniaux. Des mattes aussi. Et on n'en parle pas assez, je trouve, mais quel dommage. Hop. Alors, moi, j'ai complètement foiré. Une fois, je l'ai mal fermé. Et du coup, il y a un petit chouchou qui dépasse. Bon, ça ne me dérange pas du tout, parce que je sais qu'il y a le tout chou. Donc, il y a ce petit truc merdique qui dépasse. Mais du coup, je le sais, donc je ne vais pas me le coller sur la paupière. En fait, c'est une pointe feutre, un noir mat, qui ne bouge pas. Et qui part très bien à l'eau micellaire, à l'huile ou au baume démaquillant. Et en plus, il est hyper facile à appliquer. Il est génial. Mais ça, on n'en parle pas du tout. Mais pourquoi, pourquoi, pourquoi ? Allez, hop, là, je ne parle plus, je me concentre. Donc, le petit chouchou, je le mets en l'air, parce que sinon, ça ne va pas le faire. Donc, moi, mon truc, c'est que je fais les deux yeux, et après, je vais faire ma queue. Vous voyez, c'est hyper rapide. Enfin, moi, j'aime bien comme ça, donc chacun ses goûts. Et voilà, parfait. Je ne vais jamais trop en coin interne, parce que parfois, en coin interne, j'aime bien pimper le tout avec un autre eyeliner d'une autre couleur. Est-ce que je vais le faire aujourd'hui ? Non, ce n'est pas nécessaire. Allez, hop, et on va passer maintenant au mascara. Donc, là, je vais utiliser, pareil, un petit recourbe-cil de MB Milano, que j'avais eu gratuitement aussi, qui est pas mal. Et joli, en plus, il est noir mat, j'aime bien. Tac. Je repasse à la marque sous-côté que je vous ai montré avant. Il s'agit, du coup, de Liker Cosmetic. Alors, il y a plusieurs mascaras. Celui-ci, c'est le mascara volumisant. Alors, le packaging, je vous le disais, il est dégueulasse. Il est vieillot, il n'est pas beau. Soanné 80, enfin, franchement, c'est pas beau. Par contre, là où ça m'intéresse, c'est que c'est un joli bleu. Et qui est très, 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 très joli. Et qui est aussi, donc, du coup, pour les yeux sensibles. Bon, je sais pas si vous verrez bien le après et le avant. Voilà, mais franchement, il est super beau, ce mascara. Et il bouge pas. J'en mets qu'une couche et ça suffit amplement. Et donc, Aikers, c'est aussi une marque qu'on va retrouver en pharmacie, parapharmacie. Donc, trop bien. Donc, accessible aussi, mais également en ligne. D'ailleurs, je vous mettrai, j'ai un lien parrainage, ça vous intéresse. Vous avez une petite promo. Mais de base, les produits sont pas chers. Et gros coup de cœur aussi pour leur eau démaquillante bifasée, qui est géniale. Elle est super. Pour les yeux sensibles, c'est une eau micellaire, elle est géniale. Ensuite, on va parler du rouge à lèvres. Mais là aussi, il y a plein de marques qu'on n'entend jamais parler. Donc là, je vais utiliser un crayon. Bon, on n'est pas obligé de passer au crayon. Mais moi, j'aime bien, pour avoir un fini comme j'aime, j'utilise un crayon. Alors là, il s'agit de la marque Give Them Lala. C'est une marque américaine, je crois. Oui. Et en fait, je l'ai eu dans une Glossy Box. Et il est vachement bien ce crayon. Parce qu'en fait, il a sorti un rouge à lèvres que j'ai. J'avais pas le crayon, donc parfait. Vous voyez tout de suite la couleur comme elle est belle, j'adore. Voilà, donc là, je fais le contour. Attention, on ne sort pas comme ça, c'est interdit. Mais non, vous sortez comme vous avez envie. Si vous voulez faire le contour des lèvres, c'est votre choix et votre problème. Je plaisante. Ensuite, on va passer au rouge à lèvres. Donc là, il s'agit de celui-ci, le Keybest. Keybest, c'est une marque qui est disponible sur les sites, notamment chinois. Tout ce qui est AliExpress, Wish et compagnie. Alors, est-ce qu'ils sont vendus ailleurs ? J'en sais rien. Mais bon, je sais qu'il y en a beaucoup qui commandent sur AliExpress. Et ça ne sert à nous jeter des pierres. Tout le monde a commandé au moins une fois dans sa vie. Quoi qu'il en soit, les rouges à lèvres, ils sont hyper bien. Celui-ci, je l'aime beaucoup. C'est le la teinte 3 City Wall. C'est un très beau marronné. Mais franchement, il est trop joli. Et il tient super bien. Et il ne sèche pas les lèvres. Donc ça, j'adore aussi. Et voilà. Bon, la vidéo se termine ainsi. J'espère que ça vous a plu et que vous avez découvert des nouvelles marques. Et n'hésitez pas à me dire si vous les connaissiez ou pas. En tout cas, je leur donne de la force parce que, en fait, je suis sûre qu'il y a des gens qui les utilisent parce que sinon, ils n'existeraient plus. Mais quoi qu'il en soit, sur la sphère influence, on n'en parle jamais. Ou très peu. Enfin, je ne connais pas tout le monde non plus. Mais on n'en parle pas souvent. Donc c'est dommage parce que franchement, il y a des jolies petites pépites. Et enfin, moi, c'est des maquillages que je fais au quotidien. Regardez le teint, il est vraiment pas mal. Voilà. Donc je vous invite à checker la barre d'infos et à retrouver toutes les références que je vous ai trouvées. Alors je vous mets un maximum de liens. Si ça n'existe plus, j'en suis navrée. Mais en tout cas, j'en ai checké certains. Ils étaient encore en ligne. Et quelquefois, j'ai des liens d'affiliation ou des codes parrainages. D'ailleurs, il y a mon link tree qui est identifié aussi dans ma description. Où il y a également tous mes réseaux sociaux et mon adresse mail. Et voilà. Comme ça, au moins, vous avez toutes les informations qu'il vous faut. Après maquillage, il ne faudra surtout pas oublier l'étape démaquillage en fin de journée. Même si vous ne vous maquillez pas ou très peu. Donc le démaquillage, c'est double nettoyage. On se démaquille avec, alors ce que vous aimez, une omicélaire si ça vous fait plaisir. Moi, j'utilise l'omicélaire sur les yeux. Mais vous pouvez utiliser surtout le visage. Mais je trouve que ça enlève moins bien le maquillage que notamment un baume démaquillant ou une huile démaquillante. Je vous en ai montré quelques-uns en cours, notamment dans mes shorts ou dans les vidéos produits terminés spéciales douche. Avec donc des super huiles, des super baumes. Une fois qu'on a démaquillé tout ça, on repasse à la deuxième étape du double nettoyage. A savoir le gel nettoyant. Avec ou sans brosse de nettoyage. C'est comme vous voulez. Mais il faut absolument faire les deux étapes. Et l'omicélaire, ça se rince. Voilà, ça sera le mot de la fin. A très vite.